Alors, rebonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau en ce samedi 16 décembre 2023. 21h19, heureux du Québec, on va sauter tout de suite dans le sujet que je veux vous partager. On l'a vu depuis la fin de la pandémie, on essaie de repartir la machine presque à tous les deux mois, trois mois. Le complexe médical, avec l'aide du complexe médiatique, essaie de raviver la folie, l'anxiété, la peur autour. Maintenant, c'était d'un nouveau virus, une nouvelle souche en Chine. Et là, le Daily Star nous rapporte, il y a quelques instants, que les médecins s'effondrent littéralement, alors que le mystérieux virus chinois cesse de répondre à tous les antibiotiques. Le monde a été saisi par la peur face au virus mystérieux qui frappe les plus jeunes de la population chinoise. Et il apparaît maintenant qu'ils résistent à tous les antibiotiques. Les médecins du monde entier sont en crise après que la Chine a confirmé que la mystérieuse pneumonie, qui s'empare du pays, ne répond plus à tous les antibiotiques. Le Daily Star rapporte depuis des semaines comment l'étrange virus non identifié provoque le chaos en Chine, le monde étant en état d'alerte par crainte d'une nouvelle pandémie. Et aucune confirmation officielle quant à sa véritable nature, même si jusqu'à présent, cela ne semble concerner que les enfants. Évidemment, la panique a vu les responsables des pays voisins comme l'Inde se méfier de la propagation d'un autre virus dans leur population suite à la pandémie qu'on a vécue en 2019 et se prépare à l'action. Il avait déjà atteint l'Europe, le Danemark et les Pays-Bas qui ont confirmé un afflux de cas et l'Organisation mondiale de la santé était en état d'alerte et surveillait la situation. Mais aujourd'hui, nouveau développement inquiétant, une mère chinoise a confirmé que les antibiotiques administrés à sa fille d'un an et demi contre le virus n'avaient pas fonctionné. Raquel Chiao s'adressant à Bloomberg a confirmé qu'elle avait été avertie par les médecins. C'est étonnant que certains jeunes ne répondaient pas au traitement et que sa fille maintenant a développé des lésions dans ses poumons. Et le retard a continué à se détériorer même après qu'elle soit passée à un traitement intraveineux, dosage administré, un antibiotique plus puissant et traité avec d'autres médicaments pour cibler l'inflammation qui s'est développée autour de son cœur. Elle a déclaré « J'ai fondu en larmes, j'étais constamment stupéfait de voir à quel point cette chose pouvait être de pire en pire ». Bien qu'aucun décès n'ait été signalé pour l'instant, le fait que les médicaments ne semblent pas agir est une mauvaise nouvelle, a déclaré Siu Fang-Sang, président d'épidémiologie, à la Field School of Public Health de l'Université de Californie à Los Angeles. Il a prévenu que si l'antibiotique n'agirait plus, la maladie durera plus longtemps. Cela augmentera le risque de propagation et les épidémies démesurées qui se produisent dans ces cas-là. Plus tôt cette semaine, s'adressant exclusivement au Daily Star, le Dr. Garrett Nee, responsable du programme des sciences médicales et de la Chester Medical School, a confirmé que le virus est une autre forme de COVID. Il a déclaré « Il semble vrai que la Chine connaît une augmentation des maladies respiratoires, en particulier chez les enfants, mais surtout, il ne s'agit pas d'une nouvelle maladie comme l'était la COVID-19. » Il s'agit simplement d'une augmentation des maladies que nous connaissons déjà, à savoir un autre virus COVID, le SRAS, COVID-2, la grippe, la bactérie responsable de la pulmonie et le virus respiratoire syncytial. Donc, chers amis, pendant ce temps-là, le CDC, le Control Disease Center, sur la sonnette de l'arme, alors qu'une nouvelle variante hautement contagieuse de COVID s'empare des États-Unis. Donc, on veut redémarrer la machine. La nouvelle variante du COVID a suscité l'inquiétude des scientifiques en raison de son taux de croissance rapide et de son grand nombre de mutations. Quels sont les symptômes maintenant? La nouvelle variante se propage rapidement aux États-Unis et elle est très contagieuse à prévenir un médecin spécialisé dans les maladies infectueuses. La nouvelle variante JN.1 est une nouvelle souche fortement mutée et constitue désormais la variante à la croissance la plus rapide dans le pays, selon le Center for Disease Control and Prevention. La variante représente actuellement plus d'un cinquième de toutes les infections aux États-Unis. Et bien que la sous-variante HV.1 soit actuellement la surgéminante, JN.1 n'est pas loin derrière. HV.1 représente 30 % des cas de COVID aux États-Unis au cours de la période des deux dernières semaines se terminant le 9 décembre. Selon le CDC, le JN.1 représentait environ 21 % des cas. On s'inquiète du fait qu'il y a une grande mutation. Quant aux symptômes, je ne sais pas, les symptômes sont par exemple un mal de gorge, une congestion, un écoulement nasal, une toux, une fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre ou des frissons, ou une perte du goût ou de l'odorant, comme dans tous les cas de virus de grippe. C'est toujours les mêmes symptômes. Donc, on veut repartir la machine de peur, de contrôle. On est rendu dans un monde dystopique, complètement, avec ces scénarios qui n'en finissent plus de finir, de, comment on pourrait l'appeler, saison de grippe ou de saison de grippe qui devient pandémique parce que ça se propage énormément. Mais moi, je regarde autour de moi, il n'y a personne de malade ici, il n'y a personne de malade dans mon entourage, il n'y a personne de malade au resto, il n'y a personne de malade d'une part, en espérant que ça soit vraiment banal et qu'on ne nous ramène pas dans un contexte d'élections qui s'en vient l'année prochaine aux États-Unis, puis il y a plein d'autres pays aussi. En 2024, il y a beaucoup d'élections. d'autres confinements et confinements et confinements. Enfin, peu importe, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse y faire, mais je voulais juste vous mettre au courant de ce qui est en train de se passer encore. Ça semble être en état d'ébullition. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501